Et bonjour, donc nous aussi cette semaine pour une nouvelle présentation du jeu Bicycle Luxury Key. The. Alors, c'est parti pour le... Déjà l'étui. Donc on a un étui dessiné simplement, il n'est pas ce qu'on appelle embossé là, martelé. Voilà, au niveau du dos. Donc le dos, ce qu'on voit, ça va être en fait le dos de la carte à jouer. C'est quoi un trou de serrure ? C'est un trou de serrure. Avec ici également un petit trou de serrure. Voilà. De l'autre côté, il y a le nom du jeu, Luxury Case. Et de l'autre côté, toujours le truc classique, et Hercule Chum, Finish, là, fait aux USA. Voilà, ça c'était pour le jeu. A l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, il n'y avait pas de cils. Là, il est vendu comme ça. J'ai juste gardé quand même un petit peu la partie cellophane. Mais sur ce jeu-là, il n'y a pas de cils. Il n'y a pas d'étiquette. À l'intérieur, on a une petite prédiction, là, qui peut servir de prédiction, qui est le 3 de pique. Oui, le 3 de pique. Voilà. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit dans ce jeu ? Alors, la première chose, une carte, bien évidemment, publicitaire. Voilà. On reçoit une carte, donc dos. Donc, ça, c'est le dos de tout le jeu. Je vais vous le montrer par la suite. Face blanche. Comme maintenant, vous le savez, dans la plupart de ces jeux-là, il y a toujours des cartes comme ça. C'est tout. Et c'est parti. Alors, à l'étalement, vous voyez ça. Voilà. Et sur les faces, je vais vous les en tailler de façon à ce que vous ayez les index vers vous. On voit ça. C'est original. Donc, le rouge, au niveau des index, comme il est mélangé avec du noir, on a du mal un petit peu à la différencier. Mais quand la carte est, on va dire, ouverte, comme ça, là, c'est l'as de carreau, donc ça va. Là, ça va, on arrive, puisqu'effectivement, on voit un petit peu plus de rouge. Mais comme il est fondu dans du noir, c'est vrai qu'au niveau des index, comme ça, au premier coup d'œil, on a du mal à discerner les rouges et les noirs. C'est un jeu qui est asymétrique. Vous regardez bien que si je prends deux cartes, d'accord ? On voit bien sur le côté, il est ferrilleur, mais notamment, on le voit bien sur la côté de la serrure, que là, c'est blanc. Que les petites fleurs, ici, sont blanches. Alors que si je tourne ma carte de l'autre côté... C'est l'ombre, évidemment. On peut dire ça comme ça, même s'il y a quand même de la truc. Mais bon, dans le design, effectivement, on voit bien que ça change. Si la carte est mise à l'envers, on voit bien que les couleurs blanches, là, ici, sont à votre côté gauche. Et ici, enfin, pardon, à votre côté droit, et ici, à votre côté gauche. Donc, le jeu est asymétrique. C'est toujours intéressant. Pour la phase des cartes, alors ça, c'est super sur ce jeu-là, parce qu'on reçoit deux jokers. Ils auraient pu mettre deux identiques, bref. Mais en tout cas, il y en a un car même avec un coffre ouvert et le 3 de coeur qui apparaît. Donc, pour faire une petite prédiction, une révélation de cartes, c'est toujours sympathique de faire ça. Donc, c'est bien qu'on ait un joker différent, surtout avec une carte à l'intérieur. Donc, ça, c'est intéressant. Et c'est parti pour les cartes. Je vais les passer une par une. Alors, les as, comme par son habitude, on les verra après. Et c'est parti. Donc, les cartes sont bien visibles. Comme on peut voir au premier coup d'œil, les index sont très fins, très finement dessinés. C'est un trait qui fait moins d'un millimètre. Après, ça n'enlève en rien la qualité de vision du jeu. Il n'y a pas de souci. Allez, je vais les passer une par une. Donc, on est sur un design qui est quand même assez simple. Mais du coup, qui est largement visible. Les figures. Voilà. L'as de carreau, je le mets là, on le verra après. Et c'est parti pour le carreau. Il manque le 8. J'ai dû le sortir. Donc, les cartes sont belles. Elles sont quand même largement visibles. Le trèfle. L'as de trèfle que je vais poser là. Et on finit par la série des cœurs. Comme son habitude. On arrive à la fin. Par l'as de cœur. Allez, je vais le mettre là. Donc, comme on peut voir, les cœurs, enfin les cœurs, les As représentent les quatre clés qu'il y a dedans. Donc, en gros, comme sur la photo de l'étui qui est ici. Voilà. Et ils sont remis ici, en gros. Donc, ça fait un truc assez sympathique de voir quatre clés comme ça. Avec tous un design différent au niveau des... Des pannes, j'allais dire. C'est pas des pannes, mais... Je ne me rappelle plus le nom spécifique de ça. Et du coup, voilà. Ça reste quelque chose de joli. Hop. Et voilà. Donc, ça, c'est... Une présentation du jeu Luxury Case. Donc, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Sous-titrage FR ?